Tout le monde sait aujourd'hui que les données sont porteurs de valeur pour ceux qui les collectent mais aussi pour ceux qui les donnent et cette collecte est maintenant de plus en plus réglementée. Donc il faut simplement se poser deux questions. Pour les contenus c'est pourquoi les faire, à quel message, pour quel persona, pour quel type d'entreprise et pour les données produits c'est pour quelle action. Quand on met en avant une donnée produit, il y a généralement un prix, des caractéristiques, une période de temps et l'idée à ce moment là c'est vraiment d'être capable de dire je mets un produit en avant pour qu'un consommateur puisse trouver une valeur et puisse l'acheter aux conditions économiques que je mets en avant. Donc toute la collecte d'informations et toute la diffusion de cette information doit répondre à ces deux questions d'une manière générale. C'est pourquoi générer du contenu et ensuite pour quelle action mettre en avant des données produits. Donc cette collecte elle doit s'apparenter entre guillemets à une chasse un peu au trésor, c'est à dire qu'on pourrait tout collecter mais il faut pas. Il faut collecter les éléments pertinents sur l'individu, sur ses moments d'intention, sur ses envies, sur ses pratiques et pour les produits, par exemple une télé, toutes les caractéristiques ne sont pas bonnes à mettre en avant. Il y a aujourd'hui la taille, il y a aujourd'hui la technologie sous-jacente, il y a aujourd'hui la connexion wifi et les services de type Netflix ou autre. Et donc il faut faire un choix autour des produits extrêmement clairs de quelles données structurées mettre en avant en plus du prix et en plus des caractéristiques standards et il y a des choix à faire. Donc c'est là où la créativité des directeurs artistiques, des directeurs commerciaux joue parce qu'on va pouvoir mettre en avant des sentiments, on va pouvoir mettre en avant des univers, on va pouvoir mettre en avant des envies ou des contextes qui font que les gens vont se dire tiens je suis intéressé plutôt par une voiture parce que c'est la joie de conduire ou plutôt par un véhicule utilitaire qui est pratique et peu cher. Et donc c'est un vrai enjeu la donnée. C'est vraiment important de travailler cette donnée comme étant un matériau rare, aussi bien celle que l'on transmet que celles que l'on collecte.